Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel pour le logiciel Blender sur BlenderCoach.com Alors ce tutoriel fait partie de la section débutant de Blender Donc dans cette section nous allons voir les fonctionnalités de rendu de Blender Alors le rendu final de Blender, le rendu de l'objet peut s'effectuer grâce à la fenêtre des propriétés et ici le cercle rouge matérieuse Voilà donc nous avons un matériau de base, blanc Nous pouvons changer la couleur du matériau à partir d'ici en faisant un clic gauche sur le carré blanc Ici nous pouvons choisir la couleur du matériau sur la palette de couleurs Donc bleu, rouge, rouge Nous pouvons choisir si la couleur va être foncée ou claire assombrir ou éclaircir la couleur Et nous pouvons rentrer aussi directement les coordonnées rouge, verte et bleue pour créer une couleur personnalisée plus précisément Nous pouvons également reprendre une couleur par exemple d'un autre objet ou d'une couleur différente la reprendre pour la mettre dans l'objet dont on veut changer la couleur Nous pouvons aussi utiliser une rampe en fait nous permettant de mettre plusieurs couleurs comme ceci de faire un dégradé ce qui nous permet de créer de coloriser plus ou moins l'objet Donc on peut s'en rendre compte en appuyant sur le rendu Donc ici nous voyons bien qu'il y a une partie plus blanche cette partie là que l'objet n'est pas totalement vert Et en augmentant la couleur Nous voyons aussi que l'objet est parfaitement vert Donc ensuite nous pouvons agir sur la transparence de l'objet Donc avec dans cette propriété là Transparence et baisser la valeur d'alpha et donc augmenter la transparence de l'objet Comme ceci L'objet cube est alors transparent En augmentant on rend l'objet plus opaque Comme ceci Nous pouvons également modifier l'éclairage de l'objet La spéculare de l'objet Donc ici plus on le rend intense plus la lumière sur l'objet